Et voici mon pari public pour ce week-end en Nations League. Alors pourquoi en Nations League ? Eh bien, ce week-end et même toute la semaine, c'était la trêve internationale. Donc forcément, ce week-end, il n'y a pas de top championnat qui se joue. J'ai donc décidé de te donner mes meilleurs conseils pour la finale de la Nations League. La finale qui se joue dimanche à 20h45. Et à mon avis, je ne te la prends pas, c'est Espagne-France. Mais avant que je t'explique mon analyse de ce match et mon meilleur conseil pour ce match, pense à t'abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche de notification. Je te remercie d'avance. Alors, si tu me connais, je me focalise plutôt sur les matchs de championnat pour mes paris pré-match, pour le trading et surtout pour le pré-match en réalité. Pour le pré-match et tout ce qui est paris que j'envoie aussi dans mon club privé, dont je laisse le lien dans la description de cette vidéo si tu es intéressé, si tu veux en savoir plus. Je disais donc, je vais concentrer ici, te donner mon meilleur conseil sur le match Espagne-France en Nations League. C'est une nouvelle compétition. C'est la deuxième année. Donc, si je me permets ici de te donner un conseil pour la finale de la Nations League, c'est parce que j'ai vu des demi-finales très intéressantes avec des équipes débridées qui jouent un beau football et qui ne sont pas, on va dire, constipées ou avec une énorme crainte. Donc, c'est un but comme on peut voir en Coupe du Monde et en Coupe d'Europe. C'est pour ça que je trouve que ça peut être intéressant cette finale. Parce qu'à mon avis, il y a quand même, même si c'est un trophée, on est d'accord, ce n'est pas une finale de Coupe du Monde, ce n'est pas une finale de Coupe d'Europe. Alors, on voit en tout cas lors des demi-finales Belgique-France, Italie-Espagne que les deux équipes ont joué. C'était très agréable à garder. Il y a eu beaucoup de buts. Donc, je vais tirer la leçon de cette demi-finale pour un peu te conseiller sur cette finale si tu tiens à parier sur cette finale. Alors, d'abord, du côté de l'Espagne. Bon, on a d'abord les six matchs de groupe. Six matchs de groupe ici. Et ensuite, on a la demi-finale, Italie-Espagne, 1-2, deux buts de l'Espagne. Le match d'avant, six buts de l'Espagne. Le match encore d'avant, un but de l'Espagne en Suisse. Pas de but en Ukraine. C'est d'ailleurs la seule défaite en Nations League pour l'Espagne. Un but contre la Suisse, quatre buts contre l'Ukraine, un but contre l'Allemagne. Enseignement pour moi, c'est que ça marque. Quasi à chaque match, souvent en Ukraine. C'est de la France. Eh bien, la France a fait une excellente campagne avec que des victoires. Et un match nul. En termes de but, ça marque aussi. Trois buts contre la Belgique, quatre buts contre la Suède, un contre le Portugal, deux en Croatie, zéro contre le Portugal, quatre contre la Croatie et un en Suède. Donc, sauf un match, comme l'Espagne, ça marque à chaque match. Et d'autant plus en demi-finale, qui est le dernier match, on voit trois buts pour la France, deux buts pour l'Espagne. Bref, on est là dans des équipes offensives capables de marquer et qui jouent de manière débridée d'après moi. Alors, en regardant les cotes, ça veut dire que moi, ce qui m'intéresse, ce que je trouve intéressant pour ce match, c'est le pari, les deux équipes marques. Alors, je vais t'en dire plus après, ne t'emballe pas tout de suite, mais si tu regardes les deux équipes marques ici, on est à 1,86 sur lesbookmakers.com et 1,95 sur la top code sur 10 bets. Mais peu importe si tu as accès, par exemple, à un betting exchange comme Orbitix, Betfair, etc., tu peux l'avoir actuellement à 1,93 ou 1,94 en pré-match. OK ? Alors, comme c'est une finale de compétition, d'une nouvelle compétition, ce que je peux te donner encore comme meilleur conseil, c'est au lieu de placer ton pari en pré-match, parce qu'il y a de fortes chances que tu vas regarder ce match en tant qu'amateur de foot, si tu regardes le match, d'autant plus que tu regardes à la télé, ce que je peux te conseiller, c'est d'attendre les 20 premières minutes avant de placer ton pari. Sur ces 20 premières minutes, tu regardes comment le match se déroule. Si ça démarre sur les charpeaux de roue, comme on a pu le voir dans les deux demi-finales précédentes, tu sais que les buts sont fort probables. Là, je te conseille de placer le BTTS, les deux équipes marques, à la 20ème minute, d'autant plus qu'au lieu d'avoir une cote à 1,94, tu auras peut-être ta cote à 2,20, 2,30. Donc, une meilleure cote et une confirmation que les deux équipes commencent de manière débridée. Si à l'inverse, tu vois que non, c'est vraiment un type de match style finale de Coupe du Monde classique, où tu as les deux équipes qui sont très craintives et qui préfèrent défendre plutôt que d'attaquer, là, tu t'abstiens. Tu t'abstiens le plus longtemps possible. Soit tu ne le places pas ou soit tu le places vers la mi-temps, si tu vois que le match, à un moment donné, augmente en intensité. En tout cas, ne te force pas à placer ce pari vers la 20ème si tu vois que ce match est très calme. Il faut toujours une bonne raison de rentrer dans un pari en live. Si tu ne regardes pas le match en live et pré-match BTTS, si tu le regardes, tant mieux et tu attends vers la 20ème minute de quoi te donner le temps d'analyser ce match. J'espère que tu as bien compris mes instructions. Si pas, n'hésite pas à me laisser un commentaire en dessous de cette vidéo et pose-moi toutes tes questions. Dis-moi aussi si tu es d'accord, pas d'accord, quelle est ton analyse, ton pronostic, mais si jamais tu donnes un pronostic, essaye de donner de l'analyse, essaye de donner des arguments. C'est toujours intéressant de parler de la cote aussi. C'est comme ça qu'on apprend, qu'on échange. Laisse-moi un like si tu es d'accord avec ce pari. Laisse-moi un dislike si tu n'es pas d'accord avec ce pari. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te remercie, je te souhaite un excellent week-end et forcément une belle finale de Nations League.